Il faut peut-être d'abord interroger l'expression « Jésus historique ». Parce que pour beaucoup de croyants, voire de simples curieux intéressés, la question peut paraître surprenante. Quand on parle de Louis XIV ou de Jules César, on ne nous dit pas « Que peut-on savoir du Jules César historique ou du Louis XIV historique ? » On demande à un historien « Que peut-on savoir de Louis XIV ? » Donc pourquoi parler du Jésus historique ? Y aurait-il un autre Jésus que le Jésus historique ?